Ils sont ensemble depuis 2015, et très présents dans les médias, Karine Guillaume Thuram file le parfait amour avec l'ancienne internationale de football Lilian Thuram. Mariés depuis le 23 août 2023, les deux amoureux se construisent une belle vie de famille avec Marcus et Képhraen, les fils du sportif. Mais en décembre 2022, la journaliste de M6 a bousculé toute sa vie. En effet, Karine Guillaume Thuram a quitté la présentation des JT de M6 pour se lancer dans la musique. Ce vendredi 28 avril paraissait le premier album de Karine Guillaume Thuram. Un projet surprenant pour la journaliste et pour son public. Mais la présentatrice du 12h45 a pu compter sur le soutien infaillible de son mari. En effet, dans une interview accordée à télé 7 jours, elle se confie sur ce challenge et l'accueil qu'elle a eu de la part de ses proches. « Il me soutient et m'encourage énormément », déclare Karine Guillaume Thuram à propos de son époux. « Mais visiblement Lilian Thuram est un véritable pilier pour la journaliste. Quand je doute, il est là pour me rappeler d'aller au bout de mes rêves de musique. » « Un duo qui fonctionne bien et qui se soutient peu importe le sujet. » L'ancien footballeur va avoir un rôle à jouer sur la durée. « Du beau monde pour applaudir Tom Cruise un nouvel album en préparation lors de cette interview, Karine Guillaume Thuram a révélé qu'elle ne compte pas s'arrêter à un seul album. » « J'ai accumulé du matériel pour accumuler au moins 27 albums, assure la journaliste. » Nina ne sera donc pas une simple parenthèse avant de reprendre la présentation du 12h45 sur M6. Karine Guillaume Thuram a bien l'intention de se construire une vraie carrière de chanteuse dans le temps. Elle confie également qu'elle pense au suivant avec ses propres textes et compositions. Alors qu'il ne sera pas si différent de ce premier projet, la journaliste souhaite mettre en avant l'esprit de jazz, mais plus ouvert. Affaire à suivre. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, coadique direct. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501